Je vais essayer de mettre en avant la façon, enfin, ce que moi j'ai perçu de la journée. Après, libre à vous de dire n'importe quoi. Et puis, comme ça, je ferai ma conclusion écrite en tenant compte des remarques. Ce que je dégage, je vais dégager deux aspects essentiellement dans la journée. Une qui est plutôt sur le contenu et l'autre plutôt sur ses méthodes. C'est un petit principe. Sur le contenu, moi j'ai noté une... J'ai du mal à l'exprimer avec finesse, à chaud, comme ça. Mais je dirais que je note quand même une certaine fragilité des femmes négociantes ou des femmes aux affaires, on va dire. C'est-à-dire une fragilité, une instabilité, peut-être, je pourrais mieux dire, une certaine dépendance. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression qu'elles font des choses, on les voit, vous nous l'avez montré toute la journée. Mais elles saisissent des opportunités ou on leur donne des opportunités. Mais elles ne sont pas destinées à ça au départ. Ce qui est peut-être quand même une certaine forme de fragilité, me semble-t-il. Alors, quand est-ce qu'elles peuvent... Cette fragilité, je la mets en rapport avec différents paramètres que j'ai cru relever dans la journée au fil des communications. Je dirais que ces paramètres, ils sont quand même assez nombreux et assez variés, ce qui explique peut-être que j'ai perçu de la fragilité. On a vu quand même que la participation, l'implication, plutôt que la participation, l'implication des femmes est par exemple liée au contexte géographique. C'est plus facile ici que là. Bon, ça, ce serait peut-être à préciser selon les périodes. Mais on sait, par exemple, Philippe Lardin nous a montré le poids de la coutume de Normandie. En Bretagne, une femme peut avoir des droits, c'est beaucoup plus difficile en Normandie. Donc, elle est quand même soumise à des textes juridiques. On voit qu'être à la Martinique, par certains aspects, c'est peut-être une chance qu'on fait. La distance offre des opportunités. Mais tout ça, on n'est pas dans le libre choix, on saisit les opportunités. Peut-être que les hommes saisissent aussi les opportunités d'ailleurs, mais là n'est pas mon affaire. Un autre paramètre me semble lié à la conjoncture. Il y a des conjonctures favorables. On a relevé au fil des communications l'importance, par exemple, des crises démographiques. La peste du XVe siècle, dont nous a parvenu Philippe Lardin. Des crises économiques ou politiques. Et ça, c'est là encore, on l'a vu au moment où Diète passe des Français aux Anglais. Inversement, top, il y a un petit moment de creux là. Les femmes s'infiltrent. Où on les pousse ? Autre problème, on peut quand même... On va rappeler la guerre 14-18, qui est une crise, et qui va quand même être une opportunité pour le travail des femmes. On n'en a pas parlé là, des conditions de guerre, mais il y a quand même des mythes actuellement en cours en Bretagne. On a aussi les contextes économiques. Le statut des entreprises est plus ou moins favorable au travail des femmes, semble-t-il. Je ne sais pas si on en a parlé là quand même, la dernière communication, en nous disant, tout qu'on fait, ça dépend du contexte, entreprise familiale, c'est peut-être plus favorable. Il y a l'espagnol, qui ne le cause pas ici, mais je rappelle un peu ses travaux. Enfin, le souvenir que j'ai de ses travaux. C'est un petit peu loin pour moi, mais autant que je me souvienne, André l'espagnol montrait que... Enfin, disait qu'au milieu du 18e, la place des femmes dans le négoce portuaire serait moins importante, parce que le statut des entreprises change, on passe d'entreprise familiale à des entreprises non familiales, et ça n'aurait pas été favorable sans... Je ne sais pas ce que ça vaut quand même, avant de venir au colloque, je pourrais revoir mes bases. Et j'ai lu un petit peu, et puis je suis tombée sur un article de Nicole Pellegrin, qui disait, voilà, la césure de 1750, c'est peut-être à revoir. C'est peut-être pas une évidence. Il y aurait à discuter tout ça. Est-ce que c'est vrai ? Bon, donc je... Enfin, l'espagnol avait présenté... André l'espagnol avait présenté cette idée, qui me semble tout à fait intéressante. On a vu là, bien avec la dernière communication, peut-être rubique, l'importance du contexte familial. Si on a des enfants mineurs, bien, tout comme ça, on va continuer l'entreprise, on n'a pas tellement le choix. Si on a un frère, pas de chance, le frère va prendre la place. L'énorme... Autre paramètre qui m'a semblé fondamental, c'est quand même, et qui est, pour le fait, du ressort du contexte familial, c'est le statut. Vaut mieux être veuve, donc vaut mieux avoir été mariée. On l'a vu sous différents enfants, on l'a vu avec Luisa, etc., qui montrait bien, même au 19e siècle, combien le veuvage était encore important. On l'a revu avec la communication de Paulette Roubig. Et moi, je dis qu'ouïe des célibataires, il me semble en avoir en vue qu'une, mis à part la dernière communication, où peut-être la jeune femme qui a fait ses études en Allemagne, elle revient, les célibataires, mais peut-être qu'il faut écarter le dernier 20e siècle, qui a quand même des pratiques complètement différentes. Mais si on va jusqu'aux années 70, qu'ouïe des célibataires, la seule qui existe peut-être, et encore, on n'en est pas sûre qu'elle soit célibataire, ça a été Marianne Arby. J'ai posé la question, c'est Saint-Anne et Monique, on ne sait pas grand-chose sur elle. Quand on fait ce qui peut arriver de pire, c'est d'être célibataire. Et moi, je me dis, sous l'ancien régime, si on est célibataire, il vaut mieux aller religieuse. Oh ben si, on peut au moins commander un couvent. Enfin, si, un peu. Non, 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 c'est pas vrai. Moi, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui sont allées religieuses pour être tranquilles. Et enfin, pour pouvoir faire ça, on ne va pas rentrer dans cette histoire, mais je trouve que ce qui ressort nettement, c'est l'absence des femmes célibataires, des femmes jeunes. Ce qui montre bien que les femmes sont amenées à rentrer dans les activités à titre d'opportunité, mais pas en tant que choix professionnel, direz-t-on. Mais peut-être que dire choix professionnel, c'est un non-sens pour l'ancien régime et même le XIXe. Ça veut dire quoi de dire ça ? C'est anachronique complètement. Bon, et donc l'importance, où est le caractère ? L'importance de la parenté, l'importance de la famille, on l'a vu avec le tableau de Christelle. Bon, ces deux tableaux-là mettent vraiment en évidence l'importance de la parentèle. Toutes ces histoires-là sont des histoires familiales. Et je crois que ça, c'est essentiel. On l'a revu aussi avec la communication de Brice Martinetti qui met en avant les alliances. Mais, 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 on a beau dire, c'est des... Elles sont plus... Elles prennent des... Elles occupent la place par accident, plus ou moins, tout compte fait. Ce n'est pas entièrement... C'est vrai. Et en même temps, il y a autre chose. Plusieurs fois, on est revenu sur ce qu'on n'appelait pas la formation au 18e et 19e siècle, mais que Paulette a appelé formation, évidemment, la formation des écoles de commerce, la formation managériale. Mais plusieurs communications ont montré que les femmes avaient des compétences. Toutes avaient des compétences. et on n'a pas... Personne ne naît que le sens du négoce, j'imagine. C'est comme l'art de faire la vaisselle n'est pas comme ça. Donc, on l'apprend et ça montre que les femmes ont eu la possibilité d'avoir des compétences et ça, c'est peut-être ça qu'on n'a pas trop vu dans les communications. Les compétences des femmes, elles les acquièrent comment ? Tout compte fait. Enfin, sauf dans la dernière partie, je dirais, à partir de 1950, on voit bien le modèle scolaire, mais on n'a pas parlé d'apprentissage, on n'a pas parlé de... d'éducation, quand est-ce qu'une fille était emmenée un peu vers les affaires et par quel biais est-ce que c'était les mamans qui faisaient ça ? Est-ce que c'était... Est-ce qu'on les confiait à des personnes un peu plus lointaines mais qui étaient dans le métier ? Enfin, il y a toute une part là d'inconnus, je pense, qui serait peut-être... Je ne sais pas si les choses se permettent, mais qui serait peut-être intéressant de creuser. Comment rentre-t-on dans le métier ? Alors, ces capacités qu'elles acquièrent, elles sont reconnues, semble-t-il, et du moins, elles sont reconnues dans le monde des négociants. Je ne sais pas si c'est vrai ailleurs. Je crois que oui, le seul milieu que je connaisse, c'est quand même le milieu paysan et ce qui nous montre qu'elles ont des capacités reconnues, c'est-à-dire 14-18. Certes, on nous dit « Ah, mais les maris, il y avait de la correspondance et les maris agriculteurs envoyaient leur ordre par courrier. » Moi, ça me semble un peu vrai, mais pas tant que ça vrai. Enfin, là, du coup, j'ai un peu travaillé là-dessus. C'est vrai que les femmes posent quelques questions. Il y a des choses qu'elles ne savent pas faire, les assolements, par exemple. Ça se semble assez mystérieux, souvent. Bon, elles posent quelques questions, les maris répondent. Enfin, je ne les trouve pas plus présents. Enfin, si, ils sont présents, mais pas plus autoritaires que ça. Ils ont globalement confiance, si on veut. Et très vite, les femmes s'écartent. Moi, j'ai publié plusieurs courriers comme ça. Au départ, elles posent quelques questions et puis en 1917, elles ont été imposées. Elles ont compris. ce qui montre bien qu'elles ont quand même un gros savoir-faire derrière. Mais je crois que les capacités sont reconnues. Il y a de la confiance, il y a de l'estime. Peut-être que le tableau le montrait, ça aussi d'ailleurs. Il y a peut-être à mettre les deux à égalité. C'est peut-être reconnaître une certaine estime. Alors, est-ce que c'est lié au pragmatisme du milieu des affaires ? Peut-être. Après tout, les négociants sont peut-être des pragmatiques qui sont connus de la dernière pluie. Et là, on arrive entre le visible et l'invisible. Sur le visible, on est pris par les normes sociales, mais l'invisible, on a de l'estime, on a de la confiance, on sait que les femmes savent. Et le soir, on discute de quoi ? On discute des affaires et les hommes le savent. Voilà pour mon premier... Voilà comment j'ai perçu les différentes communications et ce que je ferais ressortir. Donc, je trouvais une véritable richesse. On les voit beaucoup. Peut-être un vide toute la question de l'apprentissage et des formations. Les sources, bon, je ne vais pas être original en disant que tout le monde, on a vu que c'était difficile. Les sources sont rares. Les sources sont trompeuses. Alors, je ne sais pas, peut-être c'est Philippe Lardin qui a dit en 1470, les femmes s'effacent, on les voit moins. Mais il a tout d'un coup, il a dit mais où alors les sources arrêtent de lire ? Et ça, bien malin qu'il sait faire la part des choses. C'est extrêmement difficile à travailler. Il y a Louisa qui nous a bien dit que... Où est Louisa ? Vous avez parti ? Je vais vous montrer un exclu sur le marché des étoiles. D'accord. Donc, il y a Louisa qui nous a montré les difficultés face au recensement, face aux chiffres. Et on sait bien, enfin ça du coup, ça fait longtemps que ces questions-là ont été explorées. On sait bien que les recensements ne donnent absolument pas une image totalement fiable du travail féminin. Il faut aller chercher ailleurs. et puis, et entre autres, la difficulté des sources, c'est peut-être à cause aussi de l'invisibilité qu'a soulevée Paulette Robic, bien qu'on est intimiste, on ne s'en sort pas trop mal parce qu'on fait des enquêtes faciles, mais qu'on n'est pas intimiste, toute cette question de l'invisibilité qui est, me semble-t-il, très importante quand on travaille sur les femmes et c'est ce qui était souligné, ce que soulignait, je vous dis son nom, Eric, en introduction, il disait c'est un travail difficile parce qu'on est dans l'implicite, on n'est pas dans l'implicite, pardon, il faut vraiment tout chercher et tout, essayer de faire remonter les moindres indices. Bon, lorsqu'on n'a pas d'enquête, comment faire remonter l'invisibilité et il est vrai que si les femmes sont présentes, ce qu'on fait, on a bien eu l'impression aujourd'hui qu'on leur laissait peut-être plus de place qu'on attendait, la façade sociale, me semble-t-il, les cache quand même, donc en partie, du moins, ce que nous montre le recensement et que ces milliers de femmes qui se disent ménagères, alors qu'on save bien qu'on sait parfaitement bien qu'elles travaillent avec les maris, enfin les agricultrices ménagères, on a de billets de rire, les femmes de boulanger qui sont ménagères à d'autres, enfin, etc. On sait bien que les sources nous masquent beaucoup de choses et qu'on est obligé de s'attaquer à l'invisibilité, eh bien, c'est bien difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada